Voilà donc une étude qui va totalement à contre-courant de tout ce qu'on a pu nous raconter pendant l'épidémie de grippe H1N1. Il paraît que la désinfection des mains, ça ne sert à rien, ça ne change pas grand chose à la propagation de la maladie. C'est le geste que vous avez dû accomplir des centaines de fois l'hiver dernier. Se désinfecter les mains avec du gel antibactérien, une action en fait inefficace dans la lutte contre la grippe A, selon une étude américaine. Pendant dix semaines, 200 personnes se sont pliées à des tests. Sur les 100 qui ont utilisé un gel toutes les trois heures, 42 ont attrapé un rhume, contre 51 dans le groupe témoin. De la même façon, 12 utilisateurs de la solution hydroalcoolique ont été infectés par le virus de la grippe H1N1, contre 15 chez ceux qui n'ont utilisé aucun désinfectant. Explication de ces résultats, selon les chercheurs, la transmission du virus se ferait davantage par voie aérienne. Pourtant, l'utilisation de gel a vigoureusement été recommandée par les autorités sanitaires. Pendant la pandémie de grippe H1N1, les fabricants de solutions antibactériennes s'en sont frottés les mains. Des millions de flacons ont été écoulés en quelques semaines. Revenons à un usage plus classique de ces gels. Est-ce qu'on a raison de les utiliser en permanence ? En permanence, non. Et c'est l'occasion vraiment de rappeler les bonnes pratiques sur ces gels. Tout le monde en a un. On voit fleurir ça dans les pharmacies, notamment à l'approche de l'hiver, en disant voilà, vous allez désinfecter. Or, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que c'est très efficace. C'est bactéricide, c'est-à-dire que ça va tuer les bactéries. C'est virucide, ça va tuer les virus. C'est trop efficace quelque part ? Y compris toutes les bactéries et les virus qui sont sur la peau et qui servent aussi à nous protéger. Donc, trop utiliser ces gels, ça va avoir des conséquences. Des conséquences en termes d'irritation cutanée, en termes d'inflammation, voire même en termes d'allergie. Donc, à court terme, ça a des effets néfastes. Et même à long terme, puisque comme ça fragilise la barrière cutanée, on sait que des perturbateurs endocriniens comme les bisphénol A, vous avez tous entendu parler de bisphénol A, qui sont contenus dans les canettes, dans les contenants en plastique, etc. Eh bien, ces perturbateurs peuvent pénétrer plus facilement à l'intérieur à cause des gels hydroalcooliques. Mais attendez alors docteur, pourquoi vous, dans les hôpitaux, aux urgences, là où vous travaillez, vous les utilisez ? Il y en a partout, les distributeurs ? On les utilise de moins en moins. Et les consignes qui sont données, c'est de ne s'en servir que deux fois par jour maximum. Et en tout cas, pas en remplacement du lavage des mains à l'eau et au savon, qui est le plus efficace et, j'allais dire, le plus anodin. Donc, les consignes pour les professionnels de santé sont très claires maintenant. Quand on peut se laver les mains, on se lave les mains. Et c'est uniquement quand on n'a pas de point d'eau disponible qu'on va utiliser, et pas plus de deux fois par jour. Parce qu'on a vu déjà une explosion, notamment chez mes collègues infirmières, d'allergie ou d'irritation cutanée. Et puis, on le rappelle, c'est sur des mains sèches, on met une petite quantité, on va frictionner. Et absolument pas sur des mains lésées ou mouillées, parce que là, le gel aurait des effets néfastes.